Bon, vous m'avez dit Michel Gbagbo a porté plainte contre moi. Michel Gbagbo c'est un camarade, il est plus âgé que moi, c'est mon grand frère quand nous étions à l'université. Donc, moi, je pense qu'il a le droit de porter plainte pour défendre ses droits. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas porter plainte contre ceux qui ont voulu, par exemple, me tuer ou faire telle chose, telle chose. On a tiré sur mon avion, c'est ma décision. Moi, je suis chrétien catholique, je crois en Dieu, je pense que, et je crois plus en la justice divine que la justice des hommes. Bon, lui, il a décidé de porter plainte. Mais à l'origine, il faut savoir que la plainte, il a porté contre moi et puis les estes comme zone. On est d'accord ? Tout à fait. Contre les estes comme zone. Bon. Il y a une juge qui a décidé, moi, de m'arrêter. Les charges, c'est arrestation, enlèvement et je ne sais pas autre chose. Bon, quand on t'arrête là, c'est qu'on ne t'a pas enlevé. Si on t'a enlevé, c'est qu'on ne t'a pas arrêté. Voilà. Alors, donc, moi, je n'ai pas le droit à Michel Babo de porter plainte. Il peut porter plainte là où il veut, comme il veut. Ce n'est pas ça le problème. Mais moi, Guillaume Souraud, je sais que je n'ai jamais donné d'instruction pour arrêter Michel Babo. Je répète, je n'ai jamais donné d'instruction pour arrêter Michel Babo. Maintenant que Laurent Babo est en Côte d'Ivoire, maintenant que le PPACI est en Côte d'Ivoire, allait demander à Doboblé. Qui l'a protégé ? Vous lui posez seulement la question. Parce que c'est un général honnête. Parce que quand on l'a interrogé, il a dit que c'est Guillaume Souraud qui m'a sauvé. Donc, moi, là, je vais aller. Et puis, en plus, j'ai arrêté Michel Babo. Ça va me donner quoi ? Quel intérêt j'ai arrêté Michel Babo ? Dites-moi. Est-ce que Michel Babo était président de Côte d'Ivoire ? Mieux. Est-ce que j'étais le chef suprême des armées ? J'étais Premier ministre, ministre de la Défense. L'ordre de déloger Laurent Babo de sa résidence présidentielle est venu d'où ? D'abord, d'une résolution de la CDAO, qui est, c'est muet, a été votée par les Nations Unies. Et c'est comme ça que l'ordre est venu des Nations Unies. Bon, poursuivez. Je comprends ce dossier-là. Je ne le comprends pas. Les gens disent, oui, mais va, toi, tu as dit à Bléboudé, ceci, cela, bon, les gens, ils mélangent les torchons et les serviettes. Bon, donc, moi, je ne rentre pas dans ça. L'individu, le citoyen lambda Guillaume Soro est prêt à aller devant la juge. Mais le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui bénéficie de l'humilité du droit coutumier international ne va jamais brader. Parce que si je le fais, c'est tous les premiers ministres d'Afrique qui vont se retrouver devant des juges français. Dissocier les deux choses. J'ai dit à mes avocats, j'ai agi en ma qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je défends la République. Mais l'individu Guillaume Soro, là, lambda, venu de la Foucault-Caferké, là, en a qu'à me mettre en prison. Ça fait quoi ? Moi, j'ai déjà fait prison en Côte d'Ivoire, là-bas. Je sais que prison des Blancs, là, c'est certainement mieux que prison d'Alassane. Je ne sais pas, Babo lui-même qui a dit que son jugement, là, CPI, là, si on avait fait en Côte d'Ivoire, elle allait avoir au moins 50 ans de prison. On a vu en France, ici, un jeune, là, il a giflé Macron devant la télévision. BAM! Donc, pourquoi vous voulez que moi, Michel Babo, je fuis comment on appelle une justice ? Ce n'est pas le citoyen lambda Guillaume Soro qui dit qu'il ne se présente pas et qui dit qu'il ne se présente pas. C'est le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui ne veut pas que la République de Côte d'Ivoire se fasse humiliée. le Maroc a su se faire respecter. Le chef adjoint des services extérieurs, secrets, marocains, la même juge a voulu l'arrêter. Le Maroc a dit non. Et le Maroc a dit à la France, jamais vous n'allez encore arrêter ou juger un officiel marocain. L'Assemblée nationale, ils ont envoyé le ministre des Affaires étrangères demander pardon. Ça n'a pas suffi. Ils ont envoyé le premier ministre français demander pardon. Ça n'a pas suffi. Le Maroc a dit voter une loi pour mettre dedans, pour dire qu'aucun officiel marocain ne sera jugé en France. L'Assemblée nationale, la loi de Guigou, Elisabeth Guigou, c'est elle qui a transmis. Ils ont voté. Aucun officiel marocain ne peut être jugé en France pour les actes qu'il a commis lors et pendant au cours de sa fonction. C'est nous, les Africains, on ne veut pas se faire respecter. Sinon, si on voulait se faire respecter, ce que j'ai fait là, vous devriez me soutenir. Ce n'est pas pour moi que je le fais. Demain, le PPACI peut devenir président, le PDACI peut devenir président, tous les partis peuvent devenir président, vous allez nommer des premiers ministres. Et si ces premiers ministres sont vulnérables en France et qu'on peut les arrêter parce qu'aujourd'hui, vous avez de la haine contre ma personne. Vous voulez qu'on m'humilie, qu'on m'arrête. Mais chercher ailleurs encore. Moi, je protège la fonction de premiers ministres. Je pense que mon pays, est un grand pays, doit être respecté au niveau donc de la communauté internationale et c'est pourquoi je veux qu'on respecte le premier ministre de mon pays parce que dans le concert des nations, chaque pays indépendant a droit à l'humilité de juridiction en ce qui concerne le président de la République, le chef du gouvernement premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Si vous voulez, bradez ça. Vous croyez que ça va arriver ? Ça va arriver à bien d'autres premiers ministres prochainement. Même le Sénégal a refusé quand il y a eu l'affaire du Diola que le ministre de la Défense et que le premier ministre d'alors ne comparaissent. Mais je vois des Ivoiriens mûr par la haine. Ah oui, il faut qu'on arrête Guillaume Soro. Vous croyez que moi j'ai peur d'être arrêté ? Quelqu'un qui est sorti vivant d'avion en a tiré dessus qui n'a pas fui pour aller se cacher ces arrestations-là où on va me mettre arrêtez-moi ça. Ok ?